Puissance électrique Puissance électrique ou bien délivrée par le GBF ou bien puissance électrique consommée par un dipôle. Cette puissance est toujours exprimée comme puissance moyenne et exprimée par cette expression. Ui cosφ, U tension efficace au borne du dipôle, I c'est l'intensité efficace du courant électrique, cosφ, Φ c'est le déphasage entre l'intensité du courant qui traverse le dipôle et la tension entre ces bornes. On peut appeler cosφ facteur de puissance et Ui appelé puissance apparente. Donc la puissance moyenne jouant le rôle d'une puissance réelle pendant une période de variation de la tension car nous avons ici une tension alternative sinusoidale. La puissance moyenne délivrée par le GBF ou bien consommée dans le dipôle pendant une période est exprimée par Ui cosφ. C'est donc la puissance moyenne. Pratiquement, cette puissance délivrée par le GBF se trouve dégagée uniquement dans les parties résistantes, c'est-à-dire dans les résistances dans les circuits utilisés au borne du GBF. Par exemple, sous forme thermique, seulement les résistances dans les circuits consomment cette énergie, seulement. Car la bobine, par exemple, dans le cas où le dipôle est une bobine, la bobine purement inductive, c'est-à-dire résistance de la bobine nulle, la bobine ne consomme pas de l'énergie car la bobine purement inductive, Φ, le déphasage Φ entre I et U bobine, est égale π sur 2 ou bien moins π sur 2, en valeur absolue π sur 2. Donc cos π sur 2 égale 0, donc la puissance moyenne consommée par une bobine est nulle. Dans le cas où la bobine, je répète, bobine purement inductive. Dans le cas d'un condensateur, c'est-à-dire le dipôle est un condensateur, le déphasage entre le courant et la tension Uc est en valeur absolue π sur 2, donc cos π sur 2 égale 0. Il reste, et P moyenne consommée pendant un cycle dans un condensateur est égale à 0. Seulement dans le cas où le dipôle utilisé au borne de GBF est un conducteur ohmique de résistance R, alors Φ, le déphasage entre le courant et la tension, est 0 dans ces cas. Je répète, dans le cas d'un conducteur ohmique, le déphasage entre le courant et la tension est nul, donc cos 0 égale 1, la puissance devient égale à U fois I, comme dans la classe de seconde, première année secondaire, nous avons dit que la puissance consommée dans un conducteur ohmique est égale à U fois I. En remplaçant U par son expression R fois I, voilà, P devient égale à R fois I carré, car R fois I, R fois I fois I, donc R fois I carré. C'est la résistance équivalente dans le circuit. Parfois, le circuit de GBF peut comporter plusieurs résistances, donc c'est la résistance équivalente fois I carré. En résumé, la puissance moyenne délivrée par un GBF est toujours donnée par cette expression U fois I fois cos phi. De même, on peut écrire P est égale, P moyenne est égale à R équivalente fois I carré, car nous avons dit que cette puissance se trouve consommée en chaleur dans les parties, dans les éléments résistants dans le circuit du GBF. C'est la même chose. C'est la même chose.